Bonjour à tous et bienvenue dans ce récap de Londres, la dernière vidéo de ce road trip à Londres qui ne ressemble pas aux autres vidéos. On est de retour ici, à la maison, et oui, bon ça fait une semaine qu'on est de retour ici, forcément pour faire les montages, voilà, obligatoirement, on est parti la semaine dernière, les vidéos sont sorties, encore merci d'ailleurs pour vos commentaires, vous avez vraiment été cool, on a beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces bleus, ça fait plaisir, voilà, tout simplement. Pourquoi on fait cette vidéo ? Bah pour faire un récap, parce que déjà il y a plein de choses qu'on vous a pas dites, et plein de choses qu'on vous a pas montrées, je sais qu'il y a plein de choses que vous attendez, on a des commentaires par rapport à ça d'ailleurs, et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un récap jour après jour, de ce qu'on a pas dit, ou de petites précisions qu'il nous faut, et du coup aussi, peut-être des petits objets à vous montrer en rapport avec les jours qu'on a en question. Ouais, voilà, parce que c'était le film. Bon déjà, pour commencer, vous l'avez vu, on a commencé par un court-métrage, donc un court-métrage forcément qui a été tourné en partie ici la semaine d'avant, ensuite le troisième jour, parce qu'on allait au TARDIS dans Londres, au troisième jour, donc c'est assez marrant d'avoir après regroupé le truc, tu sais, alors ça a pas été du tout tourné à la suite, et donc vous l'avez remarqué, du coup, j'ai fait un TARDIS sur une porte à la maison, j'ai peint la porte, voilà, donc propriétaire, si tu passes par là, désolé. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un petit making of, parce que c'est assez drôle de voir Sandard faire semblant de rentrer dans l'étangère avec un fond vert, et de voir Sandard sortir du TARDIS dans Londres comme ça. Cette première vidéo de vlog aussi, qu'est-ce qui s'est passé, à part le court-métrage, c'était la rencontre avec Coralie, alias Retroxidia, ça aussi c'était prévu à l'avance, pas pour Sandard, comme je vous l'ai dit dans le vlog, c'était pas du fake, elle était pas au courant, c'était une surprise. Par contre, la surprise était un peu nulle en soi, parce que t'as pas pu filmer, on voulait vraiment, je pense que tu voulais vraiment filmer la réaction pour te la voir, sauf que je suis partie totalement à l'opposé de Coralie, je l'ai pas du tout vue. Je pense que ça se voit dans le vlog, mais en fait, à la sortie du bus, t'as Sandard qui sort sur la gauche, et moi j'avais vu Coralie à droite, tu sais, je l'avais vu par la fenêtre, moi je vais vers Coralie pour quand même la filmer, et puis Sandard derrière, euh, t'sais, elle s'en foutait, donc on a pas la réaction de Sandard, parce que Sandard, elle était partie à perpelle. En tout cas, très peu de temps avec Coralie, mais c'était très cool. On lui a offert des petits cadeaux, je sais pas si elle les présentera sur sa chaîne, à un moment c'est possible, donc elle, c'est à elle de voir. En attendant, eh ben, on a un premier truc à vous montrer, c'est qu'elle nous a fait un cadeau, on vous en a parlé dans la vidéo, mais on l'a pas déballé, on l'a pas déballé. Bah oui, on a pas du tout eu le temps, parce qu'entre les soirs et nanana, le retour, bon, on pouvait pas. Ça a été trop le bordel. Et du coup, bah on va le déballer tout de suite maintenant, et on va voir ce qui se cache dans ce colis, hein, j'espère que ce sera cool. Alors, Rétroxilia nous a fait un petit colis, euh, qui a pris un tout petit peu cher dans le voyage, c'est un carton Amazon, elle a marqué confidentiel dessus, avec un petit dessin de Rétroxilia, c'est trop mignon, et Limbo qui nous a fait une petite patte de chat. Et une lettre. Ok, je referme. Elle a fait la prof, elle s'est mis une note et tout. Un gros coucou à toute la team. Un grand merci à l'A.S.Family de toujours faire ce qu'elle aime sur les internets mondiales. Votre chaîne est un petit nid de culture pop, et de figurines pop aussi, que j'adore suivre. Votre bonne humeur à tous est plus que communicative. Vous irez loin et vous le méritez. Plein de courage et d'amour pour traverser toutes les épreuves qui vous attendent encore dans cette jungle. Signé Rétroxilia, alias Koali. On ne regarde pas, t'as regardé ? Ah, je n'ai pas regardé, je n'ai pas regardé. Oh, on a une peluche de blé, la blé ! Ah, on a même des cheveux de Coralie ! Ah, cool ! On va pouvoir faire du vaudouf. Non, mais t'as mis plein de cheveux, ça te douf. On s'envoie des photos par SMS et tout, et je pense que je vais envoyer ma photo de ma collection de peluches. Et je pense que du coup, pour se foutre un peu de ma gueule, elle a mis une peluche Peppa Pig. Et bah, cette peluche Peppa Pig va avoir une place très importante dans la collection de peluches, elle va être au milieu avec les Hello Kitty. Voilà. Oh, la Worms ! Yes ! Worms Party ! Oh, j'adore Worms ! Je n'ai jamais vu une boîte de PS1 en aussi bon état. Très, très, très content. Le petit Worms World Party, très, très bon titre. Wow ! C'est un deck à thème Pokémon, mais là, on est sur la première G, quoi. Donc, c'est l'époque Wizard of the Coast, ceux qui font Magic maintenant. Ça date de 2000, mais c'est carrément trop bien ! Ah, mais c'est bien possible qu'il soit complet, quoi, parce que là, je vois le nombre de cartes qu'il y a. Donc, on a le jeton Le Vénard. Wow ! On a le petit livret. Mais c'est en état nickel, c'est trop bien ! Il y a même le truc de points. Mais attends, mais t'as trouvé ça où ? Oh, le Vénard ! Ah, le Vénard en holo, trop bien ! Holo ! Mais en fait, là, on a toutes les cartes du set de base, théoriquement. La Sulfura promo ! Non, mais il y a plein de cartes que j'ai pas là-dedans ! Coralie, c'est trop cool ! Super cool, c'est un objet que j'avais pas dans ma collection. Les cartes sont neufs, quoi. Super gentil, parce que ça, pour ma collection Pokémon, c'est un très bel item. Bah ouais, en plus, c'est à la boîte, quoi, c'est ça aussi. Ouais, c'est la boîte originale d'un des premiers decks à thème Zap Pokémon. Donc là, du coup, je suis gêné, il va falloir que quand tu viendras, on te fera plein de cadeaux. Ah bah oui, là, on va préparer. À toi ! C'est vraiment adorable. Oh ! Oh, trop cool ! Tips in the City, les herbs ! On est sur un jeu de Game Boy Advance en boîte. C'est cool ! On en a pas beaucoup. La petite boîte, la petite cale. Le petit jeu que j'ai fait tomber dans les fameuses pochettes. Oui. L'épisode sur les pochettes de Coralie. On aime beaucoup les pochettes. On a compris que t'aimes les pochettes. Oh ! Player One ! Je ne connais pas du tout. C'est trop cool ! En 2044, la Terre est à l'agonie comme la majeure partie de l'humanité. Wade, 17 ans, passe son temps dans l'Oasis, un univers virtuel. Trop cool ! Ça fait penser à Caprica, du coup. C'est un livre de science-fiction. Bah, du coup, c'est pour moi, parce que c'est moi qui lis. Oui, bah, s'il est cool, pourquoi pas. Peut-être que je le lirai, j'en ai lu des livres, faut pas déconner. Mais c'est ruse, c'est pas le média que j'aime le plus. Mais du coup, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment cool. Bon, le mieux, pour l'instant, ça reste la plus de Peppa Pig, mais bon, c'est cool quand même. C'est peut-être un jeu, je pense ? Oui. Oh ! Sly Raccoon ! Très, très, très bon jeu. Mais ces boîtes, elles sont neuves, quoi. C'est un très, très bon jeu, Sly Raccoon, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un petit jeu d'espionnage, plateforme, aventure, voilà, où on joue Sly Raccoon, qui est un raton laveur. Tu nous gâtes, t'as mort. T'es folle, hein ? Ok, Ark, le clan des Deimos, et je ne connais pas du tout. C'est un jeu de rôle. Coralie a une grande passion pour les jeux de rôle, surtout japonais. Moi, j'ai une grande passion aussi pour les jeux de rôle, donc on se retrouve là-dessus. Très, très cool, un RPG sur PlayStation 2, que je n'ai pas, en parfait état, complet. Ça fait carrément plaisir, quoi. Carrément. Merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup. En plus, tu nous fais découvrir des jeux qu'on ne connaît pas, alors que nous, on t'a offert des classiques, quoi. On t'a offert des trucs que t'avais pas, mais classiques. Donc, là, tu nous gâtes, mais à mort de ouf. Oh, une peau ! Oh, une peau ! Oh, une peau ! Valériaan ! Oh, bah, putain. Oh, on n'en a pas. On n'a pas vu le film, donc c'est super récent. Moi, je suis toujours contente d'avoir des copes. Donc, là, en plus, c'est le héros principal. Elle a l'air d'être super belle, je l'ai déballée. C'est le dernier baisson qui partage complètement avec des gens qui détestent, d'autres qui aiment beaucoup. On a d'ailleurs le frère de Alès qui fait la collection des pop Valérian. Elle est belle ! Ouais, il y a une nouvelle fois pour la collection. Oh, elle est bien foutue, ouais. Bah, oui, elle est belle. Petite armure et tout. De toute façon, on verra le film, donc est-ce qu'il nous plaira, on verra bien. Putain, mais il y a encore des trucs. Et tu nous as gâtés à mort, hein. Là, maintenant, c'est trop gênant, quoi. Nous, on t'a offert, quoi, 5, 6 jeux. Bon, en même temps, on n'avait pas trop la place dans les bagages. Donc, c'est une excuse. Donc, quand tu viendras, eh ben, on fera plein de trucs. Oh, j'en lose. Oh ! C'est quoi ? C'est quoi ? Starwing ! Oh ! De l'univers Star Fox. Du coup, c'est trop cool parce que ça, c'est mon jeu que je cherche sur la Gamecube, le Star Fox Adventure. Jeu de vaisseau, Starwing. Très, très bon jeu, je ne l'avais pas. Merci beaucoup à toi. C'est cool. Bon, ça aurait été cool en boîte. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je... je kiffe. Merci beaucoup, beaucoup. C'est une saga que j'aime énormément. Donc, je pense que tu l'as compris. J'en ai parlé dans des vidéos. Donc, merci beaucoup. Eh, mais en fait, on voulait que cette vidéo soit courte, mais à cause de toi, c'est long. Ah ! Kibitoke ! Je crois que je l'ai. Mais c'est cool. C'est la petite Kibitoke de Coralie. Tu me la signeras. Star Océan ! The second story. C'est le jeu en japon parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les jeux sont souvent à plat comme ça. Parce qu'ils ont... Au niveau du stockage, chez eux, ils n'ont pas beaucoup de place. Donc, les jeux sont souvent vendus comme ça. Ce qui est très pratique pour en ramener du Japon. On sait que tu es allé au Japon, il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Avec ton chéri. Donc, ça se trouve, tu nous l'as ramené de là-bas. Ça ira dans la vitrine des jeux japonais que nous a offert notre chère Black Brocante. Donc, merci beaucoup. C'est hyper touchant. Eh, Mado, bah vas-y, prends. C'est quoi ? Oh, le vénard, je ne l'avais pas ! Oh, je ne l'avais pas non plus Togetic. Trop cool ! Eh bien, écoute, merci beaucoup. On n'a pas passé énormément de temps sur chaque cadeau, désolé. Mais c'est parce qu'il faut qu'on fasse cette vidéo en entier. Voilà. Donc, on ne peut pas non plus durer trois ans. Mais en tout cas, tu es adorable. Donc, on te gâtera autant que ça parce que tu le mérites et tu es trop gentil. Voilà. Bon, ce premier jour, parce qu'on vous rappelle que c'est un récap du premier jour. On pourrait t'accroire l'année, voilà. Mais, bon, c'est tout, je pense que c'est tout. Après, on est tombé de sommeil. Voilà, on est dormi, on a fait... Et le premier vlog, ça termine au départ pour Cardiff. Deuxième jour du vlog, Cardiff. On avait prévu toute la journée là-bas. Exceptionnel. C'est même pour moi un plus beau souvenir que Londres en tant que ville. C'est à ce côté grande ville, mais pas trop grande non plus. Il y a un Forbidden Planet là-bas, par exemple. Ça, c'est ouf. On ne l'a pas visité. Il y a surtout tous les lieux de tournage que tu avais repéré. Oui. Il faut savoir que Sandar, en amont du voyage, elle avait fait un travail un peu fastidieux, long et compliqué. C'est de repérer dans chaque épisode, donc SCD de site internet et autres, mais de repérer chaque lieu de tournage pour qu'on puisse y aller. Vous faire une petite séquence où on parle de l'épisode. Ça, ça vous a plu. En plus, c'est cool. Ça a même donné envie à certains qui ne connaissaient pas Doctor Who de regarder les petits extraits d'épisode, donc très content. C'est le but, en fait, donc c'est carrément cool, c'est de partager cette passion de Doctor Who. Il y a juste deux petits lieux dont tu veux peut-être nous parler, que tu n'as pas pu trouver. Un mur où il y avait le tag Bad Wolf écrit dessus. C'est ça, un mur en brique, en fait, un muret. Donc moi, j'avais noté, c'est juste à côté, voilà, donc je n'avais pas vraiment pris. Il n'y a pas d'adresse précise, c'est un mur, quoi. Non, non, puis il va trouver l'adresse d'un mur. Sauf qu'arriver là-bas, en fait, c'était très grand, c'était très lourd. Oui, oui, c'était une banlieue. Oui, c'était une banlieue avec plein de murs, comme tu le dis, c'est compliqué. Donc on ne savait pas en plus si le tag avait été recouvert depuis. Il avait été recouvert, mais moi, je pense que oui. Oui, oui, on avait entendu parler de ça, mais je pensais que des fans auraient peut-être refait le tag. C'est ça. Pourquoi pas, après tout, parce qu'on a bien vu, vous l'avez vu dans les vides images, un tag d'ange pleureur en plein milieu de Cardiff sans le savoir, quoi. Il est mythique dans les épisodes, mais on ne le voit que deux secondes. C'est là où Rose, en fait, sauve la vie de son père, alors qu'il est mort, normalement, dans les années 80, et du coup, ça crée un paradoxe temporel, et du coup, il y a des monstres, et du coup, ils se réfugent tous dans une église. Et donc, cette église était à Cardiff, sauf que, bah, l'adresse que j'avais notée, ça nous a mené au milieu d'un croisement. D'une rue avec un croisement, donc on n'a jamais trouvé cette église, c'est malheureux, parce que j'aurais bien aimé faire une petite scène là. Et donc, ce premier jour à Cardiff, bah, déjà, tous ces lieux de tournage sont très très cools. On a mangé au Burger King. une review plus détaillée dans cette vidéo, ça sert à rien. Vous nous avez dit, d'ailleurs, dans les commentaires qu'on vous donnait faim tout le temps. Alors, nous, on n'a pas pris de poids, parce qu'on a eu des commentaires là-dessus, genre, vous êtes pesé avant, vous avez vu tout ce que vous bouffez comme fast-food, mais non, on n'a pas pris de poids dans le sens où vous vous rendez pas compte le nombre de kilomètres qu'on a fait. On l'éliminait direct, hein. Non, c'est vrai, surtout Cardiff, quoi, parce qu'on a, ouais, on a dû faire... Mais je sais pas combien de kilomètres on a pu faire, mais c'était énorme, on était mais crevés, et je peux vous dire qu'à la fin des trois jours, on avait des ampoules, on n'en pouvait plus, quoi. Si ça intéresse des gens, je peux vous envoyer l'itinéraire qu'on avait prévu, vous allez voir. Et ce qui était cool après, c'est qu'on avait le Doctor Who Experience. Et c'est pour ça qu'on venait à la base à Cardiff. Les lieux de tournage, c'était un petit plus qu'on avait rajouté. Donc le Doctor Who Experience, au niveau du vlog, il y a beaucoup de plans du musée, mais du coup, au niveau quantité, on a l'impression qu'on a plus passé de temps dans Cardiff, en fait. Oui, exactement. Mais en fait, non, on a beaucoup plus passé de temps dans le Doctor Who Experience, parce que déjà, il y avait le magasin, que je n'ai pas trop filmé, parce que ce n'était pas très intéressant. Le musée, mais bon, je vous ai condensé, j'ai supprimé beaucoup de plans, j'ai gardé l'essentiel. Et avant, il y avait quand même une espèce de visite interactive. C'est pour ça que tu payes le Doctor Who Experience. C'est qu'en fait, il y a un Gallifréen, pour ceux qui connaissent Doctor Who, qui t'accueille, et pendant une demi-heure, tu pars dans une espèce d'aventure, dans un... ça ressemble... je ne sais pas trop comment dire, je dis ça vulgairement, un train fantôme, parce que ça me pense à ça dans le sens où tu rentres, et puis là, tu ne te sens plus du tout dans le bâtiment, en fait. Ils ont fait des couloirs, des effets, des machins... Des plafonds très haut... C'est ça, à certains endroits, à d'autres endroits, un plafond très bas, des lumières, beaucoup de jeux de lumière très intéressants. Et du coup, forcément, tu te crois dans une espèce d'aventure scénarisée, donc très très cool, avec le Docteur, donc là, Capaldi, c'est le Docteur du moment, qui a tourné des scènes exclusives pour le Doctor Who Experience, donc sur des écrans, il parle, donc là, on n'avait pas le droit de filmer, parce que forcément, ils gardent les secrets de leur aventure, le scénario et tout, à l'heure où on vous parle, c'est terminé, le Docteur Who Experience n'existe plus. Donc du coup, on peut vous en parler, on va voir les Ange Pleureurs, on va voir les Daleks, on finit aussi dans un espèce d'endroit qui me fait penser un peu, tu sais, dans l'épisode avec David Tennant, qui est trop cool, les télés qui aspirent ton visage. Avec une partie en 3D, du coup, avec des lunettes 3D. Ouais, il nous dit de mettre des lunettes, t'as le Docteur qui nous dit, « Mettez vite toutes ces lunettes ! » En plus, c'est marrant par rapport à Capaldi, qui porte des lunettes, tu vois. Les Ange Pleureurs, ça fait très peur, il y a des flashs de lumière, ils bougent, tu vois, c'est assez ouf. Les Daleks, ils se déplacent aussi, ils crient, exterminate, et tout est là, t'es à fond dedans. J'ai piloté le Tardis. Elle a piloté le Tardis, carrément, parce qu'il faut savoir qu'il y a le Tardis qui se matérialise à un endroit, c'est trop bien fait aussi, avec la lumière, on a l'impression qu'il arrive. Et du coup, on rentre dedans, et là, c'est plus grand à l'intérieur, on arrive dans la salle du Tardis, taille réelle, et tu rentres, tu fais « What the fuck ? » Alors, je dois vous avouer que moi, tout le long du truc, dès le début, dès les premières secondes, j'ai pleuré comme un con, parce que quand tu aimes Doctor Who, et que t'es fan à ce point-là, et l'attente, l'attente du truc, et t'arrives là-dedans, et c'est un Galifréen qui t'accueille, tu vois le truc, t'as l'impression d'être dans Doctor Who, ben forcément, tu craques. Et du coup, mais c'est ça qui était beau aussi, c'était hyper émouvant. Le musée aussi, de voir les costumes qu'on servit au tournage, les costumes des docteurs, les tournevis originales. Après, pouvez-vous dire d'autre ? Ben, pas grand-chose. À la fin, du coup, la petite déception, c'est la boutique. Il n'y avait plus grand-chose, parce que c'est la fin, c'est la fin, donc ils n'ont pas renouvelé leur stock. Ça se ressentait grave, en fait. C'était un truc de ouf. Il y avait des rayons anti-vides. Moi, je voulais m'acheter des t-shirts, des trucs comme ça, mais il n'y avait plus que du XL, tu vois, c'était tout comme ça. Mais il y avait deux, trois petits trucs cools. On va vous montrer du coup, ce qu'on a acheté au Doctor Who Experience. Il n'y a pas grand-chose, encore une fois. Mais du coup, il y aura d'autres choses après. Pour la petite histoire, voici une valise que nous avons ramenée de Londres, qui était vide quand nous sommes partis. C'était le but de ramener une valise vide pour la remplir. Donc, nous avons rempli une valise comme ça, entière. Voici le sac. Donc, pas grand-chose, assez fin, mais des trucs plutôt cools. On a commencé par acheter des cartes postales, c'est tout con, mais ils avaient une grosse collection de cartes postales, en fait, qui était vraiment très belle, et ils faisaient un espèce de lot, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était un prix gros, t'en prenais 10, t'avais un certain prix. Donc, un intérieur de TARDIS. Et autrement, du coup, les cartes, elles sont très belles, elles sont mates, elles sont très bien imprimées, et du coup, je vais faire un espèce de cadre avec, je pense que je vais les encadrer, il y a un truc à faire. Ce sont les costumes. Donc, on a le costume du 12ème docteur, on a un des costumes de Clara, on a le costume de Rory, de Amy Petite, de Donna Noble, de Martha Jones, et tout. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais on a Rose, en passant par Matt Smith, tout David Tennant, tous les docteurs et les compagnons les plus importants. et je trouve qu'elles avaient grave de la gueule. Et du coup, le deuxième truc, on a acheté un seul autre truc, mais un truc plutôt cool. On s'est pris en fait un objet d'art, parce qu'il n'y avait que ça qui nous intéressait, et c'est une gravure. On s'est pris une gravure, donc signée par l'auteur de la gravure, pas par un des personnages de Doctor Who, en plus, c'était la dernière qui leur restait. C'est une gravure, une illustration de Chris Achille, qui a été faite en 2006, qui a été dédicacée par Chris Achille en 2016, donc très très cool. Et donc, c'est tout simplement, une illustration de l'épisode Doomsday, qui a un épisode qu'on aime énormément, forcément, avec le David Tennant d'amour, le meilleur docteur. Ce sera forcément pour l'encadrer. C'est signé à la main, donc c'est plutôt cool. C'est un bel objet de collection, donc qui sera sous cadre chez nous, et puis je trouvais vraiment qu'il avait grave de la gueule, quoi. Ouais, il est vraiment beau. On a craqué dessus, de toute façon, on l'a vu, on a fait... Donc c'est tout ce qu'on s'est pris en Doctor Who Experience, pour vous dire, parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre. Il y avait un truc qui me tentait, c'était une reproduction de l'écharpe du 4ème docteur, mais bon, c'était très très cher. Tout était cher, en fait. Voilà, donc... Ouais, c'est le problème, de ce genre de lieu, c'est normal. Souvent, quand c'est spécialisé, c'est cher, voilà. Cardiff, on vous a pas dit aussi, ce qui était vraiment cool, c'est qu'en visitant les lieux, on a visité le lieu de Torchwood. Vous l'avez vu avec la Water Tower, mais du coup, on a descendu aussi à l'entrée de Torchwood, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire sur les quais, la vraie entrée, et pas l'entrée secrète du bâtiment Torchwood, qui n'existe pas, je vous rappelle, il y a aussi tout un mur, vous l'avez vu aussi dans les images commémoratives, pour Yanto Jones, qui est un des personnages les plus importants de Torchwood, qui est mort, et du coup, il y a plein de messages des gens, des bouquets de fleurs, des trucs, et c'est vraiment trop cool. C'est... On s'y croirait, on a l'impression d'être dans Torchwood, et donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ouais, c'est clair. C'est pas comme si c'était l'acteur qui était mort, là, c'est le personnage qui est mort. Tout à fait. Donc c'est impressionnant qu'il fasse ça, en fait. Ah, pardon, mais pourquoi je dis faire pas de show ? J'arrête pas de dire ça. Un tartare de bœuf. C'est fini pour ce vlog numéro 2 et 3, et passons au vlog numéro 4. Le troisième jour, à London, qu'avons-nous fait sur le troisième jour ? Il s'appelait comment l'épisode ? Shopping. Shopping. Et oui, car nous avons fait du shopping, c'était ça, notre journée. On est parti le matin, vers le WooShop, le magasin non officiel de Dr. Woo, mais tenu par des fans, dans lequel on n'a pas le droit de filmer. C'est pour ça que les images que je vous ai mis, c'était des photos, des photos officielles qu'on trouve sur leur site. Une petite partie musée à l'intérieur, on paye 1,50 livres, je crois. Oui, c'était 3 livres à 2, c'est ça. Et donc, pour rentrer dans le petit musée, alors eux, ils ont des très belles pièces, surtout de l'ancienne génération Dr. Woo, avec beaucoup de costumes officiels aussi, ils rachètent beaucoup de trucs de tournage, le clap, le machin, le truc, et du coup, c'est agréable à regarder des vrais objets. Le seul souci qu'on a eu, c'est la barrière de la langue, en fait, parce que du coup, la personne qui nous accompagnait n'a pas osé nous parler, parce qu'elle sentait bien qu'on n'avait pas l'anglais hyper easy, quoi. Bah, c'est surtout qu'il avait un accent hyper prononcé et qu'on n'arrivait pas très bien à comprendre, en fait. Il y a des gens, on les comprend très bien, mais il y en a certains, eux... Oui, non. À l'intérieur, ils ont aussi beaucoup de photos de l'équipe eux-mêmes, avec l'équipe de tournage de Dr. Woo, les comédiens qui viennent, en dédicace, et puis qu'ils viennent voir le magasin, on a Matt Smith, on a Tenant, on a tout le monde qui est passé, en fait. Du coup, ils ont des gros, gros objets exclusifs, chez eux, des trucs qu'ils ont fait dédicacer eux-mêmes, ils ont beaucoup de trucs dédicacés, beaucoup d'objets aussi, pas à vendre, qui sont dans des vitrines, qui montrent, qui sont dans le magasin, mais des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils ont des tournevis officiels, des trucs comme ça, des tournevis utilisés pour le tournage, en métal et tout. Des répliques, t'as trop envie de les avoir, quoi. Genre, le moindre casque de Cyberman, réplique du film, réplique, un peu utilisé dans le truc, c'est 300, 400 livres. Donc, t'es là, t'es... Wouah, tout est cher dans ce magasin, quoi. Tout est cher. Mais du coup, on a quand même acheté des trucs. Donc, on va vous le montrer. Parce que c'est pas n'importe quoi, et je pense que ça va plaire vos fans de Doctor Who. Alors, on va commencer par un truc super sympa. Vous voyez nos petites figurines qu'on a, qui font 4 pouces, je crois, qui sont toutes les figurines qu'on achète envie de grenier, de tous les personnages de Doctor Who. Que je vous ai montré dans l'introduction. Ah bah oui, dans l'introduction, on fait 100 ans de montrer notre collection. On commence par ces figurines, exactement. Et du coup, on s'en a trouvé une en boîte, parce qu'on n'en trouve jamais en boîte en France, on n'en trouve pas, ou alors il faut payer assez cher. On s'est trouvé la figurine de Riversong. On ne sait pas que c'est Riversong. Comment ils l'appellent, du coup ? The Astronaut. The Astronaut, c'est ça. Je l'ai acheté pour la garder scellée. Il y avait plein, plein, plein de figurines scellées, comme ça. Il y avait des Capaldi, parce que nous, on n'en a pas. Mais Capaldi, non, c'était trop cher pour ce que c'était. Puis c'était la nouvelle collection, pas dans les mêmes boîtes. Je préfère ces boîtes-là, pour le coup. Et du coup, quand j'ai vu ce personnage-là, qu'on ne trouve jamais en France, qui est super beau, mais vraiment très beau, et qui est très culte aussi. C'est un épisode vraiment, vraiment sympa. Tout de suite, j'ai craqué. J'ai dit à Sandra, je veux celle-là. Donc très content. Ensuite, on s'est trouvé un truc plutôt cool. Un comics qui est vendu sous pochette et sous carton, pour pas qu'il soit abîmé. Dédicace à quoi, Ami ? Ah oui, du coup, oui, une pochette. Ça va te plaire, si tu veux, on te donnera la pochette. C'est un comics que j'ai acheté pour l'encadrer, carrément. Doctor Who, des éditions Marvel. Bon, c'était vendu un petit peu cher, mais c'était super sympa pour la collecte, d'avoir un comics Marvel. Donc, je l'aurais bien demandé, c'est bien un original de l'époque. Il n'y a pas de souci. Il est en parfait état, c'est ça qui m'a fait craquer. Et j'ai pris un numéro, forcément, avec le quatrième docteur, parce qu'il a vraiment de la gueule. Je trouve qu'il est très, très beau au niveau de la couverture. Donc, ça va faire très, très bien dans la collection, ça aussi. Autrement, on a acheté des petits trucs pour les gens, qu'on aime bien. Moi, j'ai pris un petit porte-clés, qui est très, très beau. D'ailleurs, j'aurais pu m'en prendre un aussi, maintenant que je le vois. Il est vraiment trop beau. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Donc, c'est interdice. Donc, je l'ai pris pour un collègue à moi, donc, voilà, qui m'a permis de faire ce voyage. C'est clair. C'est pour le remercier. Bah oui, parce qu'il est fan de Dr. Wu aussi, qu'effectivement, bah, t'as eu le droit à des congés pour ce voyage un peu exceptionnel. C'est ça. Donc, bah, pour remerciement, on a trouvé ce truc-là. C'était un des trucs qu'on pouvait se permettre d'acheter, parce que c'était vraiment compliqué. Je vous le dis, d'acheter autre chose, parce que c'était... C'est un très beau porte-clés, effectivement, que j'ai jamais vu en France, donc officiel, donc plutôt cool. Il est vraiment très beau. Autrement, moi, forcément, j'ai pris des trucs pour Alès. C'était la personne à qui il fallait que je ramène des trucs. C'était obligé pour moi, parce que c'est des Dr. Wu et que je partage ça avec lui. On va commencer par un comics. Donc, je lui ai acheté un comics récent. Moi, je ne me suis même pas pris de comics récent. Je suis un peu con, mais bon, j'ai... Voilà, on a acheté autre chose, donc on n'a pas plu. En anglais, forcément. Je lui ai pris Vortex Butterfly, partie 3. Donc, je ne pense pas qu'il y ait la partie 1 et 2, forcément. Mais je l'ai pris parce que sur la couverture, bah, c'était David Tennant. Et donc, c'est notre docteur préféré à tous les deux. C'est plus pour la collecte, pour avoir un comics de Dr. Wu qui vient d'Angleterre, tu vois. Et ce que j'ai beaucoup aimé derrière, c'est qu'il y a les 4 derniers docteurs derrière. Donc, vraiment trop sympa. Sous vos protections aussi, donc tu pourras le garder bien protégé. Pour qu'il soit propre et pas abîmé. Et oui, Alès ! Le deuxième truc que j'ai chopé pour Alès, je m'en suis pris un aussi. Quand j'ai vu ça, mais alors j'ai craqué direct. En Angleterre, ils n'ont pas le goût du rétro, on va dire. Pour les jeux vidéo, c'est pareil. On n'a pas trouvé beaucoup de boutiques de jeux rétro. On en a vu une, mais vite fait, comme ça. Ils n'ont pas ce goût-là du rétro, même pour les figurines Dr. Wu, c'est-à-dire que tout ce qui va être vieille figurine coûte moins cher que les nouvelles. Alors qu'en France, ça va plutôt être l'inverse. Tout ce qui va être ancien va coûter plus cher que le nouveau. Et du coup, ils avaient des boosters de cartes. Vous savez que moi, je collectionne les cartes Dr. Wu, j'en ai quand même beaucoup maintenant. J'en ai 500 à peu près, donc c'est pas mal. Ils avaient beaucoup de boosters de tout. Ils vendaient tous les boosters à même prix. Peu importe, ancien, nouveau. Et du coup, je suis tombé caché derrière sur des boosters de 1994, qui sont le début des boosters de cartes à jouer Dr. Wu. Dr. Wu Training Card Série 1, avec 10 cartes à l'intérieur, en parfait état. Donc ça, moi, je m'en suis pris un, et je vais le mettre sous cadre, en fait. C'est pour le côté collectionneur de cartes, en état nickel, quoi. Scellé, bien sûr, avec, on ne sait pas, ça se trouve une rare dedans. Et du coup, j'en ai pris un aussi pour Alès, parce que je pense que lui, c'est pareil, c'est un collectionneur de cartes, ça va lui plaire. Même Nono va être contente de voir ça, elle qui collectionne des cartes Hearthstone, tu vois. Donc, on est dans le délire des cartes. Quand je m'en suis pris un, je me suis dit, ah, je vais en prendre un aussi pour Alès, ça va lui faire plaisir. Et donc, on va vous présenter le dernier item qu'on a acheté au Sobo Shop. L'item pour lequel, on n'a pas pu trop acheter autre chose à côté, c'est-à-dire qu'on avait pensé un petit peu beaucoup de sous dedans. On s'est trouvé un truc qui était en vitrine. Quand on l'a vu en vitrine, dès le début, parce que sachant qu'on a passé trois heures dans le Sobo Shop, dès le début, j'ai fait, ça m'intéresse, ça me plaît, je veux. J'étais parti pour du David Tennant. David Tennant, c'est mon docteur, c'est mon bébé, toi aussi, d'ailleurs. Et en fait, on a trouvé un truc. Un carton. Un carton. Pour vous dire à quel point c'est un objet collector, c'est-à-dire qu'il est emballé, je suis emballé de partout. Et d'ailleurs, cet objet, je ne sais pas du tout comment on va l'exposer, le mettre, ou... Ah, c'est clair. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que c'est le plus bel objet, clairement, de notre collection Doctor Who, maintenant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Ça y est, c'est le vrai plus bel objet de notre collection Doctor Who. Donc, c'est l'objet numéro 28 sur 1963, parce que oui, c'est le numéroté, il y a 1963 exemplaires. J'ai trouvé ça super cool, le nombre d'exemplaires, parce que c'est l'année du début de Doctor Who, 1963. 50e anniversaire, boxe édition limitée. Donc, ça comprend dedans des artworks de Doctor Who, que ce soit du début jusqu'à aujourd'hui, il y a un peu de tout, il y a du Tardis, des vieilles illustrations de compagnons, des couvertures de BD Marvel, justement. C'est officiel de BBC. Et en fait, on l'a acheté. Alors, il est sous blister, on ne le déblistera jamais. Non. Et en dessous le blister, avant qu'il soit blister, il avait été dédicacé par notre cher David Tennant. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est offert cet objet. Forcément, il a beaucoup plus de valeur que l'objet simple en lui-même. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, on a la magnifique signature de David Tennant, et c'est bien signé sous le blister. Donc, du coup, ça ne risque rien. Ça reprend une forme de Tardis, c'est plutôt sympa. Sauf que là, sur la plaque, ils ont marqué du coup, 50e anniversaire, limitée d'édition. Ça comprend 20 prints, donc 20 impressions, de 30 par 40. C'est un très bel objet en soi, déjà. Et puis, c'est notre premier objet dédicacé par David Tennant. Le 50e anniversaire, c'était il n'y a pas si longtemps, donc ça va être encore trouvable, mais dans quelques années, ce sera introuvable, ce genre d'objet. Parce qu'il y en aura quand on a été décelé, d'autres quand on a été abîmé. Donc, quand c'est des trucs limités, c'est toujours comme ça. Et là, en plus, un dédicacé par David Tennant, c'est cool. Voilà. Donc, très content. Donc, on ne l'a pas vu en vrai, mais on a une dédicace à David Tennant sur un objet Dr. Wu officiel. Du coup, on part du Wooshop, on va manger, et là, il n'y a plus de batterie. Et donc, on sort de ce Wooshop, on va manger, parce qu'on avait faim, au bout d'un moment, c'est bien mangé, non ? Et du coup, on se dirige, après avoir dépensé tout notre salaire, vers un autre magasin. C'est un magasin culte, vous pouvez aller sur le site forbiddenplanet.co.uk, vous en trouverez. Forbiddenplanet, il y en a aussi aux Etats-Unis. C'est des grands, 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 grands magasins geeks. Ils ont des trucs de ouf. Ils ont du Sideshow, ils ont du NECA, ils ont aussi du Kutobokuya. Kutobuika. Kutobuika, merci. Ils ont aussi, bah, pas mal, forcément, de pop, puisque les pop, c'est anglais, on vous rappelle, ils ont des murs entiers de pop, t'es comme un fou devant le truc. Et donc là, bah, forcément, on a aussi pété notre compte en banque, parce que, bah, on est devant des trucs de ouf, sachant que, du coup, il y a toute une partie figurine en haut, avec des trucs de ouf, des vitrines de malade, et au sous-sol, toute une partie BD et livres. Ils ont des putains de livres d'art cinéma, ils ont des comics de ouf, ils ont des trucs qu'on voit nulle part autrement. En bas, il y a toute une partie Pokémon, mais j'ai cru que j'avais pété un agréable, le nombre de coffrets Pokémon qu'ils avaient, des trucs qu'on voit jamais en France, mais donc, tout est dans l'anglais, et moi, les cartes Pokémon anglaises, ça m'intéresse pas. C'est dommage, hein. Ah oui, c'est grave dommage. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on s'est pris des petits trucs sympas. On va commencer par un petit bouquin, pour commencer par le bas. Alors, c'était des bouquins qui étaient bradés, en fait, c'est pour ça que, je n'ai pas hésité, malgré que ce soit en anglais à le prendre. Donc, c'était vendu à la base 14 livres et 99, et c'était bradé à 0,99 livres. Donc, vous comprenez que je n'ai pas hésité tout de suite, j'ai dit, oh putain, en plus, c'est un gros bouquin. Ça, c'est de la brade. C'est clair. Et c'est un bouquin Battlestar Galactica, donc download. Plutôt cool, c'est un énorme bouquin, avec beaucoup dedans de photos, d'explications, des épisodes, d'explications du tournage et tout. Donc, forcément, très content de trouver ça, parce que c'est ma série préférée, devant Doctor Who. Je suis un gros fan de Battlestar Galactica. Ouais, je dis préférée, mais j'adore Doctor Who aussi, donc je ne sais pas, mais bon. En tout cas, Battlestar Galactica, c'est mon bébé aussi. Là, pour le prix, je me suis dit, vas-y, je prends ça, c'est cool. Très content. Tant qu'on passe par là, je vous montre le petit sac du Forbidden Planet, qui a quand même là de la gueule. Un tout petit objet, encore une fois, les petits objets, comme je vous les montrais de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, c'est encore pour faire un cadeau à mon cher David Who, David Who qui est un gros fan de Doctor Who. Je voulais lui trouver un petit truc, mais je ne trouvais pas de truc sympa, moi, qui me plaisait pour offrir à David. Et donc, j'ai trouvé un truc encore plus sympa, je pense, pour lui que Doctor Who, c'est-à-dire Rick and Morty. Donc, c'est un espèce de petit porte-carte, bon, plutôt sympa. Je ne sais pas s'il l'utilisera en tant que porte-carte, mais je trouvais ça plutôt cool, parce que c'est un item, pareil, qui vient d'Angleterre, officiel Forbidden Planet, officiel Adult Swim et officiel Rick and Morty. Donc, c'est vraiment un objet super sympa, qu'il trouvera, je pense, pas par chez nous. On s'est trouvé aussi un item Doctor Who. Pareil, c'était bradé, donc on n'a pas hésité, on s'est dit, allez, vas-y, on y va, mon coco. C'est un buste. Il y avait aussi un buste de Jack Hartness, donc, moi, il me plaisait bien, mais Sandard m'a dit, non, il ne ressemble pas bien au personnage, je ne veux pas. Moi, je regrette un peu, aujourd'hui, mais bon, Sandard, il ne voulait pas, donc quand Sandard, il ne veut pas, moi, je ne cherche pas, parce que je n'ai pas envie de m'engueuler avec une nana. Donc, il y a plusieurs versions possibles de ce buste. Il y a une version métal, une version métal alternative, et une version noire, et nous, on a la version noire, et je trouve que c'est la plus belle. Ah, c'est lourd de ouf ! C'est un buste de Cyberman, Cyberman ancienne génération. Il est super grand, regardez, moi, je fais 20 cm avec ma main comme ça, donc il fait, voilà, 20 cm à peu près. Quand on l'a vu, on a dit tout de suite, oh, ouais, bah, il a grave de la gueule, quoi. Dans la collecte, ça va être plutôt cool, un petit objet de Forbidden Planet, voilà. Officiel BBC, 8 pouces, une édition limitée de ce buste, la version noire, donc très content. Ensuite, forcément, on s'est trouvé des pops. Là, pour le coup, on a pris des pops qui étaient à des très longs prix. Une pop, on achète en France, 10 euros, on est content. C'est le prix où j'aime les acheter. Après, en moyenne, on est plus dans les 12, 13 euros, parce qu'il y a des pops qui, voilà, qui sont vendus 16 euros, parfois, dans les magasins, un peu, voilà. On a une belle collection Batman, grâce à toi, on avait commencé la collection des Batman Imposteurs, donc c'est les Batman déguisés en les méchants de Batman. Et du coup, bah, on les a trouvés, Forbidden Planet, ils étaient vendus pas chers du tout, quoi, donc on a halluciné, donc c'est-à-dire un peu moins de 10 euros. Puis, il livre 99 pour celui-là, par exemple, donc ça fait 10 euros, quoi, en gros, à peu près. Et donc, c'est le Scarecrow, donc c'est l'épouvantail, c'est ça ? L'épouvantail, ouais. Voilà, donc très content, l'épouvantail. Pareil pour même prix, le Harley Quinn qu'on avait déjà, mais en version Bad Girl, la Frozen Ivy au même prix, voilà, donc on était obligés de la prendre aussi, en version féminine, on la trouve pas. Il y avait double face pour finir la collection, parce qu'on a tous les autres, mais en fait, sans démarrage, on avait eu un doute, on a dit, on l'a la double face, quoi. Et on arrivait ici, on l'avait pas. Et du coup, la dernière pop qu'on a acheté, celle-là, on l'a pris aussi, parce qu'elle était un prix de ouf, genre elle était dans les soldes, dans les bacs bradés, elle était à 4 livres 99, ce qui fait 5,50 euros à peu près, c'est Irène Adler. En plus, c'est un personnage que je voulais absolument prendre, je t'en avais parlé, il me semble, avant. J'ai une pop Sherlock, de la série Sherlock, de Moffat. C'est un personnage féminin hyper culte, en fait, hyper fort, hyper intelligent, dont Sherlock tombe amoureux, et je trouve la pop vraiment magnifique. Nickel, elle n'a pas de défaut en plus, donc trop cool. Donc, très cool, 4 petites pop. Ça fait plaisir, c'était obligé, de toute façon. On vous garde pour la fin la plus belle pièce qu'on a acheté, parce qu'on a encore acheté un truc, enfin, on vient de la planète, oui, la plus belle pièce que là, pour le coup, on peut craquer le slip encore. Mais en même temps, Sandra, elle était là, genre, hé, 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 toi, tu t'es pris une signature David Tennant, alors moi, je veux un truc. D'importe quoi, je m'ai dit ça. Si, t'as dit ça, t'as fait, hé, 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 hé. J'ai fait exprès de la maître. Donc, c'est du DC Collectible. Donc, c'est une édition limitée et numérotée. Quand je l'ai vue, j'ai fait, t'as raison, ça s'en prend là, elle est vraiment trop belle. Le socle est beau en lui-même, quoi. Donc, t'as la mis en rotation en dessous ou pas ? Ouais, à la main, nickel. Voilà la figurine, donc, elle a grave de la gueule. C'est une Harley Quinn. On est sur du 1,6, je pense. 30 cm, à peu près. Elle a grave de la gueule. On a la fumée translucide ici. Son costume est trop beau. Son regard. Elle a trop mon cul aussi. Ah oui, son cul est magnifique, c'est vrai. Ses chaussures, tout le socle, elle est magnifique. C'est une très belle pièce. C'est une des plus belles pièces que t'as en DC, je dirais. Ah, là, oui. Et en fait, ce qui est vraiment cool, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est dans la même proportion que ma Wonder Woman, donc elle ira très bien dans la vitrine avec. Très belle pièce pour ta collection. Je pense que les fans d'Odyssey seront d'accord avec nous. Et c'est ton personnage préféré de l'univers DC. Donc, oui, on a bien craqué notre slip, donc c'est pour ça qu'il fallait vous faire cette vidéo, quand même pour vous montrer tout ça. Le même jour, après le Forbidden Planet, il fallait qu'on aille tourner la fameuse scène du TARDIS, le TARDIS qui est dans Londres, la fameuse boîte bleue, pour pouvoir vous faire l'introduction, le teaser de ce début de vlog. Donc, on tombe sur le TARDIS, très émouvant aussi, on fait des photos avec. Alors, à l'intérieur, c'est encore un truc de police avec la trousse de secours, c'est plutôt cool. C'est trop chou, c'est trop bien. Au final, c'est une tête différente que le TARDIS. C'est moins beau. C'est quand même super impressionnant de voir ça au milieu de la rue. Bien sûr, parce que oui, c'est la vraie camion de police londonienne, en fait, comme elle existait à l'époque. Donc, du coup, c'est vrai que le TARDIS, il a été redesigné un petit peu pour qu'il soit plus sympa en tant que vaisseau spatial. On fait ces scènes-là, on voit qu'il y a un magasin de change de monnaie entre livres et euros. À l'intérieur de ce magasin, on voit que le comptoir, ils l'ont fait avec une espèce de gueule de TARDIS. Juste à côté du TARDIS, ils en ont profité. Et puis, du coup, c'était un peu glau, qu'on sentait bien que tu n'allais pas échanger de l'argent là-dedans parce que c'était un peu le truc où ils t'arnaquaient au niveau du pourcentage comme la plupart des trucs dans l'onde, il faut faire gaffe à ça. Et du coup, on est rentrés dedans parce qu'on a vu qu'ils avaient des items Doctor Who en se disant, bon, ça va forcément être super cher, ça m'attrape Nigo à touristes juste à côté du TARDIS. Et bien, en fait, on a trouvé des trucs pas trop chers. Ils avaient des boosters de cartes, justement, Doctor Who, Ultimate Monster avec en tête les Houds et d'autres méchants, et Invader avec du coup les policiers de l'Espacerie, etc. C'est d'autres méchants aussi. Donc, deux boosters scellés que je me suis pris un peu holographiques pour ma collection, pareil, que je garderais scellés. Je vais payer ça que dalle, je vais payer ça une livre unité, donc je ne sais plus. Et puis pareil, ils avaient des t-shirts au fond. Comme on l'a dit, les t-shirts, on n'en a pas acheté parce qu'au Doctor Who Experience, ils étaient trop gros, trop grands, pardon. Et parce qu'au Doctor Who Experience, ils étaient trop gros et gros. Et au shop, on ne s'est pas attardé sur les t-shirts parce que justement, on voulait trouver des belles pièces et pas des vêtements. Ils avaient des robes aussi. Oui, trop belles, des robes trop mignoles. Flamme t-shirt. Mais j'ai dit, on ne regarde pas. C'est ça, voilà. J'ai dit, on se concentre sur les pièces de collection, les trucs qu'on ne trouvera nulle part. Les vêtements, on peut les acheter sur le net au pire. Et ben là, ils avaient un t-shirt qui était vendu. Tu m'as dit au shop parce que tu l'avais vu. Oui, je l'ai vu. Mais j'ai triché. Tu as triché, tu as regardé les vêtements et du coup, ils le vendaient, mais que dalle. Il était en promo. Il était genre bradé, il était genre 10 livres. Alors qu'au workshop, il était vendu 14 livres, c'est ça ? C'est ça. Là, 10 livres, ça fait 11 euros. Il était à ma taille. C'est le seul exemplaire, le seul bradé. Et il est trop beau. Il est magnifique. C'est le Dr. 10, donc c'est Tenant, mon docteur préféré. Avec marqué en dessous, Dr. Wu, mais en mode un peu années 80, tu vois. Il a trop de la gueule. Mais il est genre pile à ma taille, tu vois. Du coup, j'étais trop content. J'ai halluciné. La petite boutique à côté, et c'est de l'officiel, BBC. En trop bonne qualité, le truc, tu vois. Je suis trop content. Une belle couleur. C'est la fin de ce jour-ci, on va dire. Après, on a bu des coups dans un bar. Vous avez vu le bonus fin de vidéo où on était tous un peu bu. On descend de son cave avec une petite porte et tout, et là, on découvre une cave à jazz très sympa. Dans le quartier un peu branchouille-bobo de Londres, donc forcément, ça se la pétait un petit peu d'un côté, mais en même temps, c'était cool quand même. Dernier jour, pas d'achat, cette fois-ci, on se cale. On commence la journée par visiter Camden, donc très très cool. Le quartier un petit peu hipster, on va dire, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est ça ? Un peu punk, on va dire. Il y a le côté hipster un peu casse-couille, on va dire, mais le côté punk, vraiment chouette, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Le côté punk, il faut le retenir avec des magasins New Rock, des magasins Doc Martins, des putains de vêtements. On a commencé la journée par visiter le Camden Market, donc avec beaucoup de bouffe-taille, fête sur place, beaucoup de magasins un peu rétro, années 60, vraiment cool, vraiment sympa. C'est vraiment intéressant comme quartier, j'ai beaucoup aimé. Grave. Ensuite, tu es allé te faire percer, parce qu'on était aussi venu pour ça, on avait noté un perceur sur Londres qui nous intéressait, qui t'avais bien noté. Pourquoi tu t'es fait percer là-bas ? Parce que c'est carrément moins cher qu'en France. C'est clair, parce que là-bas, ils ont tout compris, le percer et le tatou, c'est pas le même prix qu'ici. Ici, c'est 300 balles un tatouage, là-bas, c'est que dalle. Pour la même qualité, et les percings, pareil. Parce que c'est dans leur culture depuis super longtemps, et du coup, pour eux, c'est pas un produit de luxe comme on voit en France, sachant qu'un percing en moyenne, c'est 50 euros. Et là-bas, c'est 20 livres. Donc toi, tu t'es fait percer les deux tétons, parce que ça faisait longtemps que tu voulais le faire aussi, et en France, c'est assez compliqué de trouver des perceurs qui le font. Déjà, ouais. Et ensuite, en France, c'est combien à peu près un percing au téton ? c'est, je crois, c'est entre 90 et 100 euros les deux. D'accord, alors moi, j'avais vu 120 pour les deux, chez un bon perceur à Paris, j'avais regardé. C'est quand même assez cher, faut le dire, et là-bas, t'en as eu pour 50 livres, à peu près. Les deux tétons. En plus, hyper bien percés, une nana, qui t'as fait ça, Super gentille, mais j'ai eu beaucoup de percings. J'ai eu plusieurs percings. Oui, t'as eu vraiment beaucoup de percings, toi, soit sur le visage, on les voit pas, mais t'en as eu plein, sur les oreilles, les machins, les trucs. Donc j'ai eu plusieurs perceurs, je sais maintenant savoir si c'est un bon perceur ou pas. Ma dernière expérience avant les tétons, c'était le médusa. Un piercing que t'avais déjà et que tu voulais refaire, t'as dû tous les enlever et donc ils sont rebouchés, forcément. En plus, le trou était déjà placé, tu vois, donc il n'y avait pas à se poser de questions, tu vois. Exactement. La perceuse était super lente, elle m'a percé, mais vraiment très lentement et quand c'est très lentement, ça fait très mal. Là, pour les tétons, elle était nickel, elle a tracé ça, moi j'ai plus d'accompagnants, c'est cool, c'est pas tous les perceurs qui font, il n'y a pas de soucis, tu vois, viens, pas de problème, tu vois. Elle t'as percé, paf, nickel comme ça, t'as à peine eu mal, sens le deuxième un peu. J'avais eu la même expérience sur les joues, la première, tu sens rien, la deuxième, j'ai fait, mais what, pourquoi ça fait mal ? C'est parce que le corps rejette le piercing. Forcément. C'est une semaine, donc cicatriser, nickel, genre ça n'a pas du tout bougé, c'est parfait. Tout va bien. T'as même pas mal, du coup ? Non, je n'ai plus mal. Et puis, le résultat est propre, c'est impeccable. Le genre de résultat qu'on vous montrera pas en vidéo. Tu as fait reposer un nouveau médusa, parce que moi, ton médusa d'avant, je le trouvais trop long, le bijou en lui-même, et je ne peux pas le changer moi-même, c'est hyper dur de changer un piercing, surtout si tu es là, il faut des pinces et tout. On lui a demandé de ça, on va faire le Camden Market, encore une fois, on y retourne, on regarde d'autres choses, et là, on est allé dans la boutique où tu voulais aller absolument. Cyberdog. Je vous ai filmé l'entrée, vous avez vu, c'est avec les grands robots là. C'est hyper futuriste, c'est techno à fond, les ballons là-dedans, c'est un truc de ouf, tu n'entends rien, tu n'entends plus rien. Lumière noire partout. Oui. Tous les vêtements sont fluos et réagissent à la lumière noire. C'est des vêtements qui coûtent très cher, beaucoup d'accessoires qui ne coûtent pas cher, des cages à gogodanceuse en hauteur et tu as des nanas qui dansent quoi, donc c'est plutôt cool. Moi, tu es là, tu regardes, tu fais, c'est pas mal et tout, une danseuse et tout. Je trouvais ça cool parce que tu es paysan, en fait. Ce n'est pas mon délire de vêtements, mais tu es dans une espèce d'univers cyberpunk, parce que tous les mannequins, ils sont tous cyberpunk, avec des parties robotiques, ils ont tous été modifiés, c'est plutôt classe. Et en bas, surtout. Et oui, parce qu'en bas, il se passe quelque chose. Gogodanceuse, mais aussi vachement SM. Tu as plein de sextoy, de toutes les marques, des super marques, comme Lelo, des trucs comme ça, des belles marques de sextoy, des trucs hyper classe. Des trucs à 150 livres, tu vois, des trucs, bon, c'est intérêt de faire plaisir, parce qu'à 150 livres, c'est intérêt de marcher. Et une partie hyper SM, avec beaucoup de barres, de cordes de bandage, de trucs en cuir, de tout ce qui se prête au sadomasochisme, et hyper intéressant du coup, parce que des très beaux objets. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'il y avait tout un mur d'attaches en cuir, tu sais, des trucs pour se mettre en croix, ou des trucs comme ça, avec marqué « Ne pas essayer sur place ». C'est trop drôle, genre les gens vont s'attacher sur place, avec des fouets, tout ce qu'il faut. L'univers SM, donc pour le coup, c'était hyper intéressant aussi, parce que du coup, on n'a pas de magasin comme ça en France, ou peut-être pas là où on va, en tout cas. Et là, du coup, se retrouver là-dedans, c'est plutôt cool ou quoi ? C'était une amie qui m'avait conseillé ce magasin, enfin conseillé, elle m'en avait parlé en fait, elle m'avait parlé de ce fameux magasin « Cyberdog », elle m'avait dit « Tu verras, si tu y vas un jour, il faut vraiment que tu fasses le Cyberdog, parce que c'est génial. » Et je sais qu'elle avait essayé une robe qui coûtait je ne sais plus combien de livres, mais vraiment hyper cher. Et donc du coup, après ce Comden Market, on est reparti sur Londres, parce que notre projet avant de partir, c'était de faire des musées. On est allé au Science Museum en premier, donc ça, vous avez vu les images, il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça en fait, c'est le musée des sciences, c'est-à-dire que ça reprend du tout début de l'humanité, de la civilisation en tout cas, des outils en fait. Donc du coup, c'était assez intéressant, on avait des trucs très basés sur l'espace, donc des trucs même sur le futur, et des trucs sur la technologie numérique, avec Facebook, avec les robots, des trucs comme ça, et puis avant, tout ce qui va être les premières machines à vapeur, les premiers outils, c'était assez intéressant. Des vieilles consoles. Une belle expérience aussi sur Science Museum, on a dû faire un peu speed malheureusement. Le temps de vous aider compter encore un jour. Et du coup, je vous ai mis aussi dans la vidéo, vous avez vu, il y avait un morceau de la lune. Et du coup, d'en voir un morceau, c'était assez émouvant. Juste après, nous avons fait le National Portrait Gallery. Ultra cool. Ça, un très beau musée. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, c'est que du portrait, d'où le nom. Et donc là, c'était que des artistes contemporains, il devait y avoir une cinquantaine de portraits, de tout, de la photo, de la peinture, de la vidéo, de la sculpture. Il y avait des très très belles pièces, on en a filmé quelques-unes, de toute façon, vous avez vu. Le portrait de Ed Sheeran, qui m'a vachement marqué, moi, parce que je l'ai trouvé vraiment magnifique. Moi, c'était un autoportrait, une photo d'un artiste, qui avait le cancer, et il était en cure, donc il était vraiment tout maigre, et horrible, mais vraiment très très beau portrait. Et juste après, on s'est décalé un tout petit peu dans la rue, pour aller au National Gallery. Le National Gallery, on y allait juste pour une chose, c'était voir du Van Gogh. Parce que, je voulais absolument voir du Van Gogh, toi, t'en avais vu en Hollande, plusieurs fois, t'es allé en Hollande, donc t'as vu Van Gogh sans problème. Il y a un musée Van Gogh là-bas, donc c'est pas compliqué. Moi, j'en avais jamais vu du Van Gogh, et ça me tenait à cœur, on a tracé pour aller directement à Van Gogh, c'était le but en fait, on n'avait plus le temps, donc on avait passé plein de trucs. Dans la salle où il y a Van Gogh, il y avait aussi un Picasso, donc j'étais content. Picasso, j'ai fait le musée aussi. Ah bah t'as fait le musée, moi j'avais jamais vu de Picasso non plus dans ma vie, et Picasso c'est important pour moi aussi, c'est un artiste qui m'importe, donc du coup, voir du Picasso très content. Il y avait du Matisse dans ce musée, on l'a loupé malheureusement, je sais pas où c'était, mais moi j'aurais bien aimé voir Matisse, mais j'ai pas vu. Bah Van Gogh, vous l'avez vu en images, on a vu les tournesols, en fait c'est là que sont les tournesols, c'est la National Gallery, donc c'est quand même vachement classe. Alors des tableaux les plus connus, donc c'est con, tu vois, il n'y a pas que ça, mais quand t'es en face, bah quand même ça a grave de la gueule. Et donc dans cette National Gallery, on est passé aussi par le magasin, parce qu'on voulait ramener un souvenir pour ma maman aussi. Tout ce qui est côté londonien, anglais, ça ne l'intéresse pas, pas de petite Union Jack, de petit machin, tout ce qui est des trucs un peu geeks, ça ne l'intéresse pas non plus, donc en fait on s'est dit, au musée on va peut-être trouver des trucs qui vont l'intéresser. On a ramené deux petits bouquins pour ma maman, on a déjà le bouquin à acheter, forcément, qui lui est traduit en français, il y a une version français, une version allemande et tout, c'est une brève visite, donc ça forcément, c'est le truc un petit peu classique qu'on trouve dans tous les musées, ça reprend les plus grandes oeuvres qu'il y a dans le musée, justement, elle va pouvoir voir, un peu ce qui est exposé là-bas, avec des belles impressions en plus, les tableaux assez grands. On lui a trouvé par contre un bouquin là-bas, justement sur Matisse, très sympa, avec une famille derrière. Je sais que ça, un bouquin sur Matisse, ça a vachement l'intéressé parce que c'est un artiste qu'elle aime beaucoup, donc là c'est tout pour les achats. Cette dernière journée, c'est fini par un Burger King à donfler ballon, sans avoir le temps de rien faire, un bus pris juste à temps, un bus d'ailleurs qui est arrivé en retard à Paris, qui a fait qu'on a été décalé, qu'on nous a repris un autre bus, mais voilà. Qu'on a pris un café croissant à 7 euros. Paris, putain Paris, 7 euros le café croissant alors qu'à Londres, c'est que dalle, mais c'est hallucinant les petits-déj à Paris. On est bien rentrés, regardez, on est là. C'est pas un fond vert, vous promettez vrai. Voilà. Et puis du coup, c'est tout pour ce débrief, mais bon, c'était long, c'était long, c'était long, désolé, mais c'était intéressant de débriefer là-dessus. Si vous avez des questions sur le voyage, combien ça nous a coûté, quels ont été nos bons plans pour manger, pour machin, pour trucs, vous n'hésitez pas dans les commentaires ou par message privé à nous poser des questions, on répondra avec plaisir parce que le but, c'est de partager. On vous rappelle d'ailleurs qu'on a fait ce voyage, ces vidéos de voyage pour vous remercier pour les 1000 abonnés parce que, en fait, ça a été carrément du boulot. Je peux vous dire que la semaine qui vient de se passer, elle était très intense pour moi au niveau montage. C'est-à-dire que c'est du montage du matin très tôt au soir très tard. C'est très long à monter des vlogs. Le voyage, il a été pour nous, mais les vlogs, c'est un souvenir pour nous aussi mais pour vous remercier. Dis-moi, sans sens, quel était ton plus beau souvenir de Londres et puis, quelle était ta déception peut-être ? Voilà. Et puis, on va terminer là-dessus et moi aussi et puis voilà. Je pense que mon plus beau souvenir, ça va être une Doctor Who Experience parce que je me dis qu'on a eu vraiment, vraiment, vraiment trop de chance de pouvoir le faire, en fait. C'était une occasion à saisir et ça valait vraiment le coup parce que c'était vraiment magnifique. Bah oui, c'est vrai qu'après, c'est fini et qu'on ne le reverra plus jamais ce truc-là et donc, et donc oui, je suis d'accord, t'as raison. Ma déception, c'est le temps. J'aurais vraiment voulu faire vraiment, aux limites, deux semaines, en fait, maintenant que j'y pense. Deux semaines, vraiment. Ah ouais, pour avoir le temps vraiment de tout faire, quoi, parce que avoir une journée consacrée à chaque chose, en fait, parce que je me dis que là, on a vraiment été speedou. Après, du coup, c'était intense. C'était intense, oui. C'est ça qui était bien aussi, c'est que ça a un côté hyper intense, c'est comme un amour. Des fois, c'est bien que ça dure. Des fois, une relation courte et intense, bah, je ne parle pas de sexe, on se calme, on se calme. Parce que je vous vois venir dans les commentaires, ouais, vas-y, Sarah dit par le queue de cul, c'est abusé, mais de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'on y retournera. Et au moins, on a fait le Doctor Who Experience et on pourra refaire d'autres choses. Mon plus beau souvenir, ouais, ça va être peut-être le Doctor Who Experience, mais ça va être Cardiff en général. C'est une ville où j'aimerais presque aller en vacances sans passer par Londres. C'est une ville où j'aimerais bien passer une semaine parce que, en fait, c'est trop cool, quoi, Cardiff. C'est vraiment trop cool, c'est beau. Le château de Cardiff est monstrueux, monstrueusement beau, j'aimerais bien le visiter. Il y a cet amour de Doctor Who et de Torchwood, en fait, de l'univers Doctor Who que tu n'as pas à Londres. On voit qu'à Cardiff, c'est une ville qui vit grâce à Doctor Who, parce que les studios d'ABC sont là-bas, il doit y avoir beaucoup d'emplois à générer à Cardiff pour ça. Et il y a beaucoup de gens avec des t-shirts Doctor Who et de trucs, donc on sent que la ville, tu vois, respire Doctor Who. C'est agréable quand tu es fan, voilà. Et moi, ma petite déception, c'est que je n'ai pas mangé de Fish and Chips. Je voulais manger un Fish and Chips en Angleterre. Ça fait plusieurs fois que je dis que je veux manger un Fish and Chips en Angleterre. La dernière fois que je suis allé en Angleterre, je n'avais même pas non plus mangé de Fish and Chips. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à bouffer un Fish and Chips en Angleterre. J'en bouffe partout, en Bretagne, dans des restaurants faits par des Anglais parfois, mais pas en Angleterre. À Ikea. À Ikea, je mange des Fish and Chips et des boulettes, mais je ne mange pas ça en Angleterre. Donc voilà. Et je n'ai pas bu assez de bière. Très bon voyage, du coup, ça fait des vidéos-vlogs très sympas. Moi, j'en suis fier de ces vidéos, je suis très content. Et vous non plus aussi, donc tout le monde est content en fait, donc c'est très bien. Et on vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. On a un nouveau générique. Ah oui, bien joué. On a un nouveau générique. Et en fin d'art, heureusement qu'elle me dit ça, on va se quitter avec le nouveau générique parce qu'on a un nouveau générique. Je sais que la dubstep ça a énervé tout le monde, donc musique années 80, comme le logo à la base l'indiquait. Effet années 80, musique années 80, et puis nouvelle danse de l'équipe de la S-Family. Et on vous laisse là-dessus, on vous fait plein de gros bisous, on vous dit à très bientôt. Arrête la caméra ! Yeah ! Vas-y ! Sous-titrage ST' 501